Le point suivant à l'ordre du jour concerne les finances de la ville de Saint-Dié-des-Bourgues. Ce sont donc des chiffres au 31 août 2016 que je vais vous livrer. Après 8 mois d'exécution, 57% des crédits de fonctionnement ont été consommés, contre 61% en 2015. On est donc sur une consommation des crédits de fonctionnement qui est plus faible. Dans le détail, les dépenses réelles de fonctionnement sont en baisse de près de 10%, c'est-à-dire plus que l'objectif que nous avions défini. Si nous corrigeons le calendrier des paiements, puisque vous savez que maintenant nous payons beaucoup plus rapidement aussi bien les entreprises que d'autres intervenants pour la ville de Saint-Dié-des-Bourgues, nous sommes même supérieurs pour les charges à caractère général à 10,7% de baisse, ce qui est largement au-dessus des 8% qui avaient été défini. Dans le détail, ce sont pour beaucoup les fluides qui baissent de 10%. Donc on ne peut plus dire que c'est dû au caractère très favorable de la saison, puisque ça fait à peu près deux ans et demi que les fluides baissent, donc il y a manifestement de plus en plus de saisons chaudes, ou bien des efforts qui sont faits par les services de la ville. Les autres baisses sont la restauration collective, moins 137 000 euros, les prestations de services, les contrats de crédit bail, les cotisations d'assurance et les locations immobilières. Quant aux salaires, globalement les charges de personnel sont en baisse de 5,3%, ce qui est également supérieur aux prévisions, mais c'est dû pour une large part, un transfert à la communauté de communes, pour une part plus importante que les mois précédents. Et donc cela nous impose de rester très vigilants sur les charges de personnel dans les mois et les années qui viennent. Les autres charges de gestion courante sont en baisse de 4%, et donc si on retire ce que nous avons décidé ensemble de verser aux écoles privées, décision donc, si on compare avec ce qui est comparable, la baisse serait de 9,6%. Quant aux investissements, leur taux d'engagement est de 65 et 66%, ce qui est supérieur à l'an dernier, c'est-à-dire que nous allons un peu plus vite dans la réalisation de nos investissements, supérieur de 4%. Le solde de trésorerie est de 8,74 millions d'euros, ce qui permet de faire face aux différentes nécessités, y compris de payer d'éventuels intérêts d'emprunt toxiques, si nous étions contraints de le faire. Le troisième point... ...